Avant de faire cette expérience, je me suis dit que je ne le ferais pas ou que de toute façon pas grand monde le ferait. Je me suis dit que ça allait passer. Puis on a eu la conférence d'hier, on nous a dit que ça allait être pas mal, les gens sont motivés. Je me suis motivé, je suis quelqu'un qui aime les défis. Je me suis dit que je vais y arriver et du coup j'ai réussi. Je me suis transporté ailleurs en fait. J'ai fait en sorte de ne pas penser à ce qui se passait, de ne pas penser au froid. Dès qu'on rentre dedans, ça fait un choc. Après, on s'habitue, on se dit que finalement elle n'est pas si froide. Et puis il y a des petits moments, des petits remous où là on se rend compte qu'on a vraiment froid. Et il suffisait juste de penser à autre chose et de ne pas être sur le moment présent, être ailleurs en fait. C'est ça qui m'a aidé à réussir. On se rend compte que ça ne sert à rien de dire non si on n'a pas essayé. Ça ne sert à rien de se dire que c'est impossible. Parce que même en vacances dans une eau à 10 degrés, 15 degrés, je ne me baigne pas. Et en fait, c'est faisable, ce n'est pas à la mort. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses où j'ai dit que je ne pourrais pas y arriver, et que je ne le ferais pas ou que je me suis trouvé des excuses et en fait, j'aurais peut-être pu le faire. Incroyable. Satisfaisante, évidemment. Et puis je dirais nouveauté, quelque chose de nouveau.